C'est parti ! C'est parti ! Aujourd'hui, le nombre de préinscriptions a atteint les 450 000 et donc l'objectif qui est toujours de 500 000. Vous vous rappelez, avec bien évidemment le petit ticket du personnage 5 étoiles. Et franchement, on n'y est dans pas longtemps. Je pense que d'ici la semaine prochaine, dans quelques jours, 3-4 jours, on y est. C'est incroyable, on a déjà fait les 500 000. Honnêtement, je pense qu'on aurait pu aller au million. Je ne sais pas s'ils vont rajouter des trucs en plus pour qu'on ait un peu plus de récompense ou autre. Mais dans tous les cas, les préinscriptions, ce n'est pas clair. Il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a eu un nouveau petit visuel. Vous le savez, dans les préinscriptions, on a actuellement deux petits visuels. Il y en a un en maillot de bain avec Shion et Shuna. Et on en a un autre avec Limoulou et la Limoulou femelle. Je n'ai toujours pas pris le nom. Je crois que la nana, c'est Iris, c'est l'en dark. Mais on va parler un petit peu aussi par la suite. Donc voilà, on aura cette petite illustration qui est plutôt jolie, vraiment. Donc, il sera disponible à la sortie du jeu. Et ça, c'est plutôt sympa. Personnellement, on les a aussi postés un petit peu sur Twitter, même sur Discord. Donc, si vous voulez aller les récupérer pour des fonds d'écran et tout, faites-vous plaisir. Franchement, ils sont très, très sympas. Donc voilà, les visuels. Ensuite, nous avons un nouveau clip d'animation. Alors ça, c'est incroyable aussi. Alors, je vais faire peut-être une petite élite vite fait. Ok, du coup, je suis passé un petit peu sur le Discord pour vous montrer exactement le trader à quoi il ressemble. Je ne vais pas montrer tout exactement parce que sinon, on a un petit peu peur d'avoir les strikes. C'est pour ça aussi que je n'ai pas fait sur YouTube. Pas peur un peu de tout ça. Bon, a priori, c'est passé. Donc, tant mieux. Mais on va regarder un petit peu tout ça. Et on en apprend vraiment un peu plus par rapport à la story. Et je vous mettrai encore une fois le Discord, tout ça en description. Pas de souci là-dessus. Donc là, on retrouve Limoulou avec l'autre Limoulou, bien évidemment. Non, si j'avance un petit peu, normalement, on va retrouver Iris. Voilà, bon, là, on a Chion Dark. Donc, apparemment, voilà, ça sera une histoire originale fait par l'auteur lui-même, donc Fuse. Donc, une histoire un peu alternative dans le sens où on aura Iris. Et plein de personnages comme Gabilou, on aura la Chionne, là, comme vous pouvez le voir, le Grutius, mais qui est incroyable. Non, mais regardez-moi le... Je crois qu'il est juste un petit peu... Voilà, le Grutius. Non, mais regardez-moi le perso, quoi. Il est juste trop beau. Enfin, franchement, le Grutius en mode Dark, j'adore. Et voilà, c'est ça qui va être assez marrant. C'est qu'on va taper, en gros, tous nos alliés, mais en version ennemie. Et je ne sais pas si on va avoir un système de gacha là-dessus. Mais dans tous les cas, ça va être assez une scène, quoi. Et du coup, là, on a le petit Limoulou qui va avoir les cheveux... Hop, au langer. Parce que normalement, on a les cheveux oranges. Donc là, la petite Iris qui est ici. Et vous voyez toute l'équipe derrière. Donc là, on a la Chionne, on a le O-Orc. Je n'ai plus le nom exactement. On a Gabyou, Glussus qui doit être ici. Là, je ne vois pas très bien qui c'est. Mais franchement, à d'en voir un peu plus, je pense que ça va être vraiment très, très, très sympa. Du coup, on va repasser vite fait sur le site. Et là, bien évidemment, les gars, la petite minime que vous avez dû voir au tout début de cette vidéo. Qui est juste incroyable. Ne serait-ce que au niveau cardizan, les costumes et tout. Parce que oui, dans le jeu, on aura bien évidemment les skins. D'ailleurs, vous l'avez compris avec les préinscriptions, avec le skin de Shuna. Et d'ailleurs, si je vous mettrai un petit extrait en même temps que je parle. On a un moment où on voit Limoulou en train de se balader dans le village avec un skin. Et ça, c'est plutôt sympa. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir notre personnage et se balader tout simplement avec son skin. Et d'ailleurs, pareil, les skins sont aussi remis dans le jeu. Donc, à partir du moment où tu es dans le gameplay, tu cliques sur les icônes du perso. Tu vois qu'ils portent le skin. Et ça, vraiment, c'est assez sympa. Donc, toujours un petit plus les skins. Je ne sais pas si ça va coûter comme dans cette DS et dans quel sens ils vont faire ça. Mais franchement, très high. Et puis, ils sont très, très jolis. Donc, du coup, les gars, on va parler de cette petite Milim avec une spé incroyable insane. Voilà, je le répète encore parce que lors du live, j'étais littéralement hyper choqué. Donc, du coup, on va lire ce qu'ils disent. Et a priori, cette Milim ne sera pas un personnage invocable. C'est un personnage d'Evote. Donc, nous avons décidé d'introduire une Milim spéciale qui dégage différents costumes et compétences. Voilà, franchement, c'est le cas. Ce personnage n'est pas gacha. Donc, a priori, pas invocable. Mais vous pouvez vous faire des amis en participant à l'événement qui se donnera après le début de la sortie. Alors, essayez l'événement. Donc, voilà. Donc, on aura un event où on pourra a priori avoir cette Milim, je pense. Mais moi, j'étais choqué. Je ne pensais pas qu'on pourrait l'avoir gratuit. Mais on partirait vraiment là-dessus. J'espère que l'event ne va pas être très compliqué. Parce que sinon, pour l'avoir, ça va être chaud. Parce que vraiment, on la veut tous, cette Milim. C'est normal. Donc, voilà, les gars. Magnifique, Milim, tout simplement. Pareil, disponible sur le Discord et le Twitter. Ensuite, dernière information sur la campagne Twitter aura lieu. Donc, là, ils vont faire une petite campagne pour remercier, tout simplement. Donc, une personne qui pourra avoir jusqu'à 500 Yen Amazon. Cardo Amazon, voilà, ça fait plaisir. Mais bon, pour nous, ça ne nous concerne pas spécialement. Décision de mise en œuvre de l'histoire nouvellement écrite par le professeur Fuse. Voilà, donc là, il nous explique tout simplement que cette histoire a été faite par lui. Donc, après la sortie, nous avons décidé de mettre en place un événement où vous pourrez découvrir l'histoire dessinée par le professeur Fuse. Il n'y a pas encore beaucoup d'informations disponibles ici. Alors, veuillez patienter jusqu'à l'information, jusqu'à que l'information soit levée. Bien évidemment, voilà, bon, on en a déjà pas mal parlé. Ça va être plutôt sympa. Donc, on verra une fois la sortie du jeu. Ensuite, on a la double, tout simplement, du personnage de Iris ici. Donc, franchement, si vous ne l'avez pas écoutée, vous pouvez toujours aller revoir le live de Bandai Nanko. Elle est vraiment très sympa. Personnellement, j'ai kiffé la voix de Gabilou qu'on a pu écouter et même celle de Limoulou. C'est incroyable d'écouter les personnages et les voir faire les doublages dans ce sens-là. C'était vraiment très sympa. Donc, voilà, les gars, pour les news actuellement. Malheureusement, on s'attendait vraiment à voir la confirmation de la date. Dans le sens où on sait qu'il va sortir fin novembre, a priori, via l'Apple Store avec le 22. Mais franchement, on s'attendait à une confirmation directe, quoi. Mais bon, voilà, on va rester pour l'instant sur la date qu'on a pu avoir sur l'Apple Store. Donc, a priori, d'ici fin novembre. Ce qui est déjà pas trop mal. Donc, a priori, on n'a que deux mois à attendre. Deux mois, ça peut paraître lundi comme ça. Mais en vrai, c'est demain. Et vraiment, les gars, trop trop hâte que ce jeu sorte. Je suis hypé à fond. Quand j'ai vu un peu de gameplay et tout, j'attendais. Je voulais vraiment y être. Je voulais vraiment jouer sur le jeu. Et là, en train de me dire, vas-y, c'est bon, je claque des sorts du perso. Enfin, bref, c'était vraiment dinguerie. D'ailleurs, les gars, pour ce qui est du mode d'histoire aussi, a priori. Quand tu vas dans les quêtes, on aurait trois modes de difficulté. Easy, je pense, normal ou voire hard. Un truc dans le genre. Et avec quatre chapitres. Donc, franchement, il y aura de quoi faire. Donc, voilà, les gars, pour les news actuelles de Tensura. Franchement, la grosse news, c'est la minime. Qui était juste... Waouh ! Je n'en reviens pas encore. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis, moi, je te dis à plus de sa prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde ! Sous-titrage ST' 501